... Avec la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928, le développement des antibiotiques a révolutionné le traitement des maladies infectieuses. Cependant, avec leur utilisation croissante, les bactéries ont appris à se défendre. Car ce sont des êtres vivants qui évoluent. De ce fait, elles sont capables de s'adapter aux antibiotiques. Le traitement devient dès lors inefficace. Certaines bactéries résistent à plusieurs antibiotiques. Elles sont alors multirésistantes. Les bactéries ont développé trois stratégies de résistance pour rendre les antibiotiques inefficaces. La première stratégie est la mutation qu'on appelle également camouflage. Pour agir, un antibiotique doit se fixer sur sa cible. Si cette cible change d'apparence suite à une mutation, il empêche ainsi la liaison de l'antibiotique. Un exemple est la résistance à la streptomycine, un des premiers antibiotiques contre la tuberculose. La deuxième astuce des bactéries est la modification de l'antibiotique qu'on nomme également brouillage. Pour se défendre, une souche de bactéries fabrique une enzyme qui change la composition de l'antibiotique. Du coup, ce médicament ne peut plus agir. La résistance aux pénicillines en est le résultat. La troisième stratégie est le blindage. La bactérie ferme tout simplement les ports par lesquels l'antibiotique pénètre dans la cellule. Une autre variante consiste à rejeter les antibiotiques par pompage hors de la cellule dès qu'ils essayent de pénétrer. La bactérie recrache ainsi les composés toxiques. Les chercheurs insistent sur la nécessité de limiter l'usage excessif des antibiotiques qui restent la principale cause du développement de la résistance microbienne.